... Il retentait l'exploit pour la seconde fois de sa carrière. Christophe Traoré, 42 ans, professeur de karaté Shindoka Yaku-Sainville, affrontait le 8 février dernier au sein du gymnase Pierre de Coubertin 34 combattants venus de toute la France afin de réussir à l'exploit d'afficher et de remporter pas moins de 100 combats au bout d'un peu plus de 3 heures d'une lutte corporelle intense et difficile. Un défi, un marathon, un exploit diront d'autres. Les combattants venus affronter Christophe Traoré sont d'abord venus l'aider, le soutenir dans l'accomplissement de ce record. Un engagement qui forge le respect à l'image de ce combattant venu de Nice dans les Alpes-Maritimes. C'est un beau combattant, c'est un champion du monde de Shindokaï déjà. C'est un très beau combattant, c'est un professeur de Shindokaï, il a un club, un dojo. Donc voilà, c'est très fort. Le karaté Shindokaï est basé sur la force, l'endurcissement, mais surtout sur un entraînement rigoureux et très régulier. Plus qu'une discipline d'art martial, c'est un véritable esprit de famille qui règne entre chacun des combattants. Les 100 combats est une véritable épreuve marathon et chacun de ces passionnés témoigne de leur admiration vis-à-vis de ce grand champion. Si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour soutenir Christophe, pour le pousser jusqu'au bout, à faire ses 100 combats, parce que c'est un vrai, vrai, vrai défi, où ça met le moral à chaise, en bas de l'échelle. Et puis du coup, le fait d'être tout cela présent aussi pour lui, donc bien sûr pour lui mettre quelques coups, mais c'est surtout aussi pour le booster, pour qu'il puisse faire ses 100 combats. Et puis ça, ce sera une grande victoire. Christophe Traoré a réussi ses 100 combats. Non, sans devoir être hospitalisé par la suite, faute aux très nombreux coups reçus. Souhaitons-lui un bon rétablissement et saluons ce champion pour ce défi réussi. C'est parti.